On reprend quoi ? La quotidienne sur LCN, cet ensemble de sujets qui s'enchaînent de 18h15 à 19h15 en direct. Un vrai plaisir de les préparer pour vous. Toute l'équipe de LCN, chaque jour, fait un travail absolument formidable pour avoir ce beau contenu qu'on vous propose chaque soir. Félix, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je n'exagère pas de dire que dans le paysage audiovisuel... C'est unique. C'est unique, mais oui, c'est unique. Il n'y a pas d'autre émission à cette heure-ci qui soit régionale, 100% régionale et locale, qui dure aussi longtemps avec autant de sujets et peut-être avec une aussi... Et aussi bien animée. Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, ce qu'on a à cœur de faire pour vous, c'est qu'il y ait une belle humeur. Voilà, une belle humeur. Et de la belle humeur, il va y en avoir avec les deux hommes qui nous retrouvent. On est un peu trop rock, vous savez, quelquefois sur cette émission. Et on s'est dit, Félix m'a dit, dis donc, on ne serait pas un peu plus reggae pour rétablir un peu l'équilibre. Eh bien, yémane. On est reggae ce soir. Allez, on est reggae. C'est ce qu'il faut de toute façon. Tu veux le checker aussi ? Allez, le check. Oui, avec deux membres de Color Island. Donc, Eric Aron, qui est au clavier. Oui. Et Ali Koulibaly, qui est guitare au chant. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc, les amateurs de la chaîne normande vous connaissent puisque vous êtes déjà venus dans l'émission Mise en scène. Mais là, pour l'occasion de vos 20 ans que vous allez célébrer demain au crooner, on a le plaisir de vous recevoir à nouveau. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, rapidement, on va parler un petit peu de votre style musical. Donc, c'est du reggae, mais il y a plein de déclinaisons du reggae. Vous vous situez où ? On se situe où ? C'est une très bonne question. Merci. Non, on se situe où on fait du reggae de Bob Marley jusqu'à Alpha Blondie. Voilà, donc, c'est tous les styles. Voilà, c'est large. Mélangé avec du zouk, il y a tellement d'influence dans le groupe, ce qui fait que Nouvelle-Calédonie, Guyane, Côte d'Ivoire. Le reggae, au tout début, si je dis une bêtise, si je dis que c'est la Jamaïque, je ne suis pas sûr. Non ? C'est né où le reggae ? C'est l'Afrique. Oui, c'est la Jamaïque. La Jamaïque ? Oui, oui. L'Afrique ? Des influences africaines, bien sûr. En fait, le reggae, au départ, c'est les Jamaïcains qui réclament effectivement leurs origines africaines. Qui les revendiquent. Qui les revendiquent, oui, tout à fait. Non, ça, c'était pour resituer un petit peu les choses. On se demande où sont les curseurs. Là, sur l'origine, on est calé. Donc, un reggae métissé. Tout à fait. Bonne synthèse, Félix. Les autres membres du groupe, vous êtes combien sur scène ? On peut les présenter, même s'ils ne sont pas là. Oui, nous sommes sept sur scène. Il y a un bassiste, Antoine, un batteur, Vincent, un percussionniste, Willy, un guitariste, soliste, Nawed. Et j'ai oublié quelqu'un, un chanteur, percussionniste, Antoine. On voit des images de vous. Je crois que c'était à l'armada, vous avez fait la première partie d'Amadou et Mariam. Et Mariam, oui. J'imagine que c'était un événement exceptionnel pour vous raconter. Belle opportunité, une scène pareille, les gens qui sont là, voilà. Une débauche de moyens techniques ? Ah bah, oui, oui. Ce n'est pas tous les jours que vous jouerez dans ces conditions-là ? Non, mais bon, ça va venir en garde d'espoir. On garde d'espoir. Mais c'est vrai que... Il y a des concerts qui sont prévus au mois de juillet au même endroit sur la presse qui est de Weddington. Vous pouvez postuler. On a appris ça, mais on aimerait effectivement que les subventions sur des gros concerts gratuits comme ça, on comprend que ça existe et que les gens aient l'impression de ne pas payer. Mais derrière, c'est vrai qu'au niveau de la vie même intrinsèque de la musique dans cette région, je pense que les autorités, notamment régionales, peuvent faire un peu plus encore, quoi. Pour que les groupes vivent vraiment de leur musique et puissent s'exprimer. Ce qui est un problème dans la région. Vous en vivez ? Non, non, non. Ça fait un moment qu'on a perdu l'espoir d'en vivre totalement. Effectivement, on fait les 20 ans de Color Island, donc il faut dire qu'on est plutôt jeunes. Quelle longévité pour un groupe de musique, c'est assez exceptionnel. Tout à fait. Et effectivement, le plus dur, c'est de durer... Alors c'est quoi la recette ? C'est déjà de ne pas s'engueuler ? Oui, mais comment on fait alors ? C'est comme un vieux couple. On s'engueuler intelligemment. Voilà, un couple sans dispute, c'est louche, quoi. Je veux dire qu'on s'engueule, même copieusement, après certains concerts, ou l'after, comme on dit après, le concert est long. Mais comme il y a quelque chose déjà de solide, de fort au niveau relationnel entre nous, on est d'abord des amis et après on est des musiciens. Donc voilà, c'est ça, je pense, le secret, c'est simplement de bonnes relations sincères et honnêtes au départ. C'est le même groupe de départ, 20 ans avant, vous étiez... Il y a eu quelques variantes, il y a eu quelques variantes, oui. Disons que l'ancien, la racine du départ est là, mais depuis, autour, les musiciens ont gravité. Oui, ça fait 15 ans que ça n'a pas évolué, on va dire. Au début, ça a été dur. Donc demain, rendez-vous au Crooner, à partir de 20h30. C'est juste à côté de la chaîne Normande. Ah oui, c'est les voisins, et puis on espère que toute l'équipe de la chaîne sera là. Donc à côté des 276, pas loin. Tout à fait à côté. Donc on recevait Zika Tatan, Sylvain, vous vous rappelez, qui fêtait leur 10 ans justement au Crooner, sauf qu'ils allaient faire une pause après vous continuer musicalement ensemble. Si la musique fait une pause, la vie fait une pause. Donc ça fait partie de nous, je pense qu'on n'est pas prêts de s'arrêter. D'accord. Toujours dans la région Haute-Normandie. Oui, et ailleurs, sans prétention, on espère et on joue un peu partout en France, et on espère que ça continue. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris avec grand plaisir. Tout à l'heure, pour finir, juste quand vous êtes arrivé à la chaîne, avant l'émission, je vous ai accueilli en vous disant, Yémen, cool, reggae. Ouais, ouais. Alors évidemment, vous m'avez dit, oui, vous tombez dans les clichés faciles, mais ce que je veux dire, ces clichés-là et tout ce qu'il y a autour, est-ce que ce n'est pas ça qui donne la grande bonne humeur aussi quand on joue le reggae et quand on porte cette culture ? Vous avez vu la question un peu ? Oui, ça dépend du cliché. Oui. Ça dépend du cliché, parce que le cliché, Yémen et les gens cool, il n'y a pas de souci. Oui. Mais le cliché, ouais, toi tu fais du reggae, donc tu fumes... Non, 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 non. Mais là, on parle cliché. Justement, on parle cliché. Non, mais je parle des bons clichés. Les bons clichés, mais... Moi, j'étais sur les bons clichés qui fait... Ma question, je vais la reformuler de manière beaucoup plus simple. Le reggae, ce n'est pas un vecteur, une source de grande bonne humeur, finalement ? Ah, ce n'est pas la bonne chose. Oui, la musique... Ce n'est plus la même question. La musique en elle-même. Mais souvent, effectivement, on ne voit pas le reggae à sa base, parce qu'à la base, le reggae, ce n'est pas comme on voit, festif, tout ça. C'est une musique de revendication, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. C'est des gens qui ont eu des choses à réclamer, et c'était leur cri du cœur, quoi. Eh bien, c'était bien de le rappeler, parce qu'effectivement, il y a un sens profond que vous venez de nous redonner, et qu'il ne faut pas l'apprendre seulement par le côté un peu géographique et peut-être un peu des îles, que suggère d'ailleurs Color Island, le nom que vous portez, d'ailleurs. Oui, oui. Maintenant, effectivement, dans la vie, mieux vaut avoir le smile, et puis être cool, quoi. Ah, ben être cool, quand même, vous l'avez dit, être cool. Bon, on a le smile, on est cool avec Color Island. Merci, messieurs les musiciens, d'être venus nous voir. On vous emmène maintenant chez les grands chefs. Vous allez voir, je vous en parle tout de suite. Pour finir cette semaine et progresser vers Noël, eh bien, on a souhaité vous faire rencontrer des gens qui sont dans d'autres domaines que le vôtre, tout aussi fascinants, ce sont les grands chefs. Il y en a dix, je fais bien dix, cette fois-ci, il y en a dix qui sont étoilés au Michelin, une ou deux étoiles en Haute-Normandie, et on en a reçu cinq. Je vous propose de les suivre tout de suite, et la deuxième partie sera diffusée demain. Demain, dans la deuxième partie de cette rubrique, on parlera beaucoup plus cuisine. Pour l'instant, on vous les présente. Pour cette chronique qui va se dérouler en deux épisodes, LCN vous propose d'avoir la tête dans les étoiles et les étoiles dans les assiettes. Je suis très impressionné, messieurs, je suis très impressionné parce que vous êtes cinq autour de la table et vous représentez la moitié des dix chefs étoilés de Haute-Normandie. Alors, il y a ceux qui ont pu venir et ceux qui n'ont pas pu venir parce que vous êtes dans une profession, effectivement, où il y a beaucoup de contraintes en cette fin d'année. Alors, je vous présente tout de suite. On commence par Tristan Aran, qui est le chef une étoile des Voiles d'Or à Neuvel-des-Dieps. Ensuite, Benjamin Lechevalier, chef une étoile l'origine à Rouen, Pierre Caillet, chef une étoile le bec au Cochois à Valmont, Gilles Tournadre, chef deux étoiles à Rouen, restaurant Gilles, et puis Éric Buisset, chef une étoile du souper fin à Frichmenil. Messieurs, on parle beaucoup cuisine en ce moment. Est-ce que vous avez conscience d'être, alors bien sûr, des professionnels qui maîtrisent bien leur métier, des créateurs aussi, mais un peu des stars dans l'ambiance actuelle ? Qui est-ce qui veut répondre ? Allez, on se lance, Gilles. Non, oui, non, des stars, nous sommes là pour faire plaisir aux gens, de leur amener de la gaieté dans l'assiette, des saveurs, dans les palais. Donc non, nous ne sommes pas des stars, nous sommes nous-mêmes, nous avons des sensibilités et des approches différentes. Nous, on a tous des cuisines différentes, voilà. Donc les clients ont le bonheur de pouvoir goûter plein de sortes de cuisines dans tous les établissements autour de la table. Benjamin Lechevalier, star ou pas star ? Je pense que c'est un petit peu aussi notre public qui fait de nous parfois des stars. Ils viennent dans nos restaurants maintenant pour vivre un moment hors de chez eux, spectaculaire ou pas, mais au moins dans une autre ambiance. Et c'est une tendance qui a beaucoup changé ces dix dernières années. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup dix chefs étoilés en Haute-Normandie, Seine-Maritime plus Eric Buisset ? Ce n'est pas beaucoup. Je pense qu'on peut avoir plus de chefs encore. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'en a pas tant ? Je ne sais pas. Il faudrait que justement que ça change parce que je me souviens une époque où il y avait beaucoup plus de chefs étoilés à Rouen et c'était bon. C'était bon pour le commerce, c'était bon pour tout. Non, non, il faut des chefs étoilés. C'est votre avis aussi, Pierre Caillé ? Oui, ça crée une dynamique en fait parce que les gens qui se déplacent, il y a les locaux, mais les gens qui viennent de plus loin, les étrangers, généralement, ils font aussi des parcours un peu gastronomiques. Donc ils vont aller chez un, ils vont faire le tour. S'il y a juste une personne, ça limite les possibilités. Alors avant de vous réunir, je me disais finalement, est-ce qu'ils sont des concurrents dans une concurrence très âpre ou est-ce que ce sont des confrères ? On a l'impression qu'il y a une ambiance confraternelle. Alors qu'est-ce que vous en pensez avec Buisset ? On est bien sûr, on est confrères, on est collègues, on est concurrents. Je pense que c'est un mélange. Il y a des affinités, il y a les plus anciens, il y a les plus jeunes, on le sait bien. Il nous pousse un peu, on est là, bon, on fait avec. Tristan Aran, finalement l'ambiance est bonne entre chefs en Haute-Normandie. Moi je trouve ça super sympa. Vous vous respectez finalement les uns des autres peut-être ? Ah, c'est cool. Bon, il y a deux, trois, comment on dirait ? Attention, pas de noms. Attention, deux, trois, quoi ? Trois, c'est en trop. Deux. Il y a deux canors, c'est normal. C'est qui ? C'est les deux étoiles ? Oui, c'est nos pères. Donc, alors, on peut le dire, il n'y a pas de complexe dans les étoiles. C'est bien sûr Gilles Tournadre et puis c'est Jean-Luc Tartarin qu'on retrouvera tout à l'heure. Et ça, bon, respect quand même, deux étoiles ? Pas respect, on ne joue pas dans la même... Enfin, moi personnellement, je ne joue pas du tout dans le même cours. C'est rien à voir. Et puis, il y a les jeunes qui arrivent, qui veulent en avoir peut-être deux. Puis il y a ceux qui sont contents d'en avoir une et puis de bien vouloir la garder. Vous voyez, l'ambiance est bonne. Donc, Pierre Cahier, quand on a une étoile comme vous, est-ce qu'on a envie d'en avoir une deuxième ? On aimerait savoir ça. Mais c'est... Enfin, pour moi, ce qui me concerne, ce n'est pas un objectif. C'est-à-dire, je ne cours pas après les étoiles, quoi. La priorité, c'est le client. Oui. Voilà, lui créer un souvenir, voilà, qu'il reparte satisfait, qu'il revienne. Parce que c'est quand même des commerces avant tout, quoi. Donc, il faut que ça puisse tourner, quoi. Gilles Tournane nous disait tout à l'heure que, finalement, la perception de la qualité de l'étoile, ça vient aussi de la subjectivité du consommateur. Est-ce qu'il arrive et qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien, c'est ça ? Parce qu'on peut manger dans des restaurants non étoilés et passer de bons moments, parce que nous sommes en bonne compagnie, dans un beau cas, dans un lieu idyllique. Et donc, le repas peut bien se passer. Le contraire aussi peut arriver d'être dans un bon restaurant. Mais si à un moment, on n'arrive pas à concrétiser une affaire, est-ce qu'on va vous donner dans l'assiette, vous allez le manger ? Mais ça ne va pas être pareil. Est-ce que vous allez manger les uns chez les autres ? Ça se fait, ça, ou pas ? Question peut-être un peu naïve, mais... Non, évidemment. C'est sur les jours d'ouverture. Est-ce que vous vous déguisez ? Vous mettez des lunettes noires, une perruque et une moustache pour ne pas être reconnu à la Septime, le grand restaurant Louis Finesse ? Non, lorsque je vais... C'est rare que j'aille manger chez mes confrères. Vous n'êtes pas invité ? Non, je veux un moment avant ma vie personnelle, ma vie familiale. Lorsque je vais au restaurant, je ne vais pas loin de chez moi, c'est à côté de moi. Voilà, chez Eric. Les étoiles, on va parvenir sur la façon dont elles sont attribuées. Simplement, est-ce que ça facilite les affaires ? Est-ce que c'est bon finalement pour le business, en quelque sorte, Benjamin Le Chevalier ? Pour ma part, je pense que vu l'année à laquelle j'ai pu avoir cette étoile, j'imagine que ça m'a aidé à passer la crise quand même, parce qu'elle est là et on sent quand même que ça... Ça a été plus facile. Je ne dirais pas que ça a été plus facile, il faut rester toujours aux aguets, il faut être très réactif de nos jours, que ce soit sur les petites, moyennes entreprises. J'imagine que ça m'a bien aidé. C'est votre avis aussi, Tristan Aran. Moi, je pense aussi que les gens sont prêts à dépenser, il faut parler d'argent, peut-être un tout petit peu plus d'argent que chez un confrère, chez un autre confrère, par sécurité. Et puis en plus, c'est bien d'aller manger dans un restaurant étoilé, ça fait bien, c'est la sortie de fête, quoi. Les gens, ils ont l'impression que les anniversaires, on va là-bas, on va vivre chez moi ou chez les autres, et c'est la fête. Alors, pour finir cette première partie, vous voyez, le ton est donné et l'ambiance est bonne sur le plateau, elle doit être bonne aussi en cuisine. Période de fête, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le plat dans votre carte actuelle, qui pour vous, question un peu difficile, mais symboliserait peut-être le plus l'étoile ou les étoiles que vous avez ? On commence par Tristan Aran. Moi, coquille Saint-Jacques, retient en coquille au beurre demi-sel. D'accord. J'entendais un chef qui me disait il n'y a pas longtemps, finalement, je crois que c'était Yves Conte-Borde qui est passé par le plateau des CN. Finalement, il n'y a rien de mieux qu'une coquille Saint-Jacques de très belle qualité, avec un peu de beurre salé, sel, poivre, et puis un petit jus à peine, non, c'est ça, la simplicité. Alors, j'ai le tournadre, un plat qui est dans votre carte. Moi, c'est le pigeon à la rouennaise, qui a été tradition, ça va faire 30 ans qu'elle existe, et quand je leur tire, je ne peux pas leur tirer, on me leur réclame. Alors, voilà. Mais pour en revenir, la cuisine simple est la meilleure. En cuisine, la vedette, ce n'est pas le chef, c'est le produit. Il paraît que c'est compliqué de faire ça. Et vous dites tous la qualité du produit, d'abord, d'abord, d'abord. Éric Buisset, le plat dans votre carte aujourd'hui qui symbolise votre étoile. On dit souvent la côte de veau, donc c'est vrai que c'est un plat tout simple, une belle qualité de viande, et puis après, si c'est festif, on peut mettre des truffes, on peut tout mettre, mais une belle cuisson. C'est bien, déjà, vous voyez, on varie selon les différents produits. Allez, Benjamin Lechevalier, le plat de l'origine en ce moment. En ce moment, il revient de temps en temps, c'est le riz de veau laqué avec une pointe de saté. Moi, je mets quelques épices avec du panais, croustillant, moelleux, un petit jus mixé à la pâte d'arachide, citronné. On joue sur l'acidité, le moelleux, le croustillant. Et Pierre Caillé, vous finissez le tour de table. C'est un peu compliqué de choisir un, mais j'y arrive, vu qu'on est dans la saison, peut-être le lièvre façon royale, parce que c'est en la saison des gibiers, donc pareil, retravailler, revisiter. Moi, je travaille sur une basse température, donc on prend le principe de base du lièvre royal, mais revisiter un peu. Merci à vous. On vous retrouve dans une deuxième partie. On parlera un petit peu plus cuisine. Et puis, je voudrais quand même citer ceux qui n'ont pas pu venir. L'auberge de la pomme, au Dens, l'auberge du Biologie à Comteville, le Manoir des Saules à la Saucée, l'auberge du Dain à Bourdin. Vous les connaissez bien sûr tous, mais ils viendront également sur le plateau. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très vite pour parler un peu plus cuisine. Ça nous faisait très plaisir parce que c'est assez exceptionnel de réussir à les réunir aussi nombreux. Et c'était bien sûr enregistré dans la journée parce qu'à l'heure de la quotidienne en direct, eh bien, on ne peut pas les avoir. Ils sont bien sûr en cuisine. Ça vous a fait saliver, Jacques Tanguy, cette chronique ? Tout à fait. Eh bien, vous saliverez devant votre télé chez vous à nouveau demain soir parce qu'il y aura la deuxième partie où on sera encore plus cuisine que ce soir. Mélis Aboy, bonsoir. Bonsoir. On va finir le tour de table. On est toujours ensemble. Félix, pour finir cette émission. Geneviève Farsinolé, bonsoir. Bonsoir. Là, la rubrique décoration florale qui va venir tout de suite. Mais simplement, pourquoi Jacques Tanguy, l'historien qui vous retrouvait régulièrement dans la quotidienne, nous parlait de très nombreuses anecdotes de patrimoine et d'histoire. Et puis Mélissa, que vous connaissez parce que de temps en temps, dans Innovamag, eh bien, vous la voyez sur l'antenne de LcN. Eh bien, vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes regroupés pour nous proposer un tout nouveau programme qui va d'ailleurs être diffusé juste après la petite rubrique Vive l'éco qui va suivre. C'est juste après un bon programme de 20 minutes qui s'appelle Dans mon quartier. Alors Jacques, le principe de cette émission. C'est un principe très simple. C'est que nos quartiers ont des histoires et beaucoup d'histoires. Et le pari, c'est d'aller retrouver cette histoire de nos quartiers, des quartiers qui sont fréquentés tous les jours par les gens, mais qui ne savent pas où ils sont, qui ne savent pas la richesse qu'ils fréquentent tous les jours. Alors, on va essayer de la retrouver, cette richesse, en allant se promener dans tous nos quartiers. Alors, pour ce premier numéro qu'on va suivre juste après La Quotidienne, on va dans quel quartier ? Alors, c'est à Rouen, je crois, mais dans quel quartier ? Oui, il fallait commencer par quelque chose. On a choisi de partir dans un quartier qui est un peu atypique. C'est celui de cette fameuse place Saint-Marc. Et tout le quartier qui est autour. Alors, on ne va pas dévoiler, vous nous apprenez dans ce programme qu'on va suivre tout à l'heure, qu'il y a toute une histoire de ce quartier. Et puis, dans ce quartier, il y a aussi de la vie, Mélissa. Et ça, dans le tandem que vous formez, je ne dis pas que c'est Mélissa qui apporte la vie. Vous deux, vous apportez la vie. Mais je parlais, Jacques, de la vie économique, Mélissa. Voilà. Alors, en fait, Jacques s'occupe plus du côté historique du quartier. Et quant à moi, je l'emmène un peu dans tous les petits commerces du quartier, parce que la vie du quartier, c'est aussi ça, c'est de découvrir les commerçants qui font partie là pour l'occasion du quartier Saint-Marc. Et donc, on est allé à la rencontre de plusieurs commerçants pour cette première émission. Qui proposent des bons produits, des produits bien faits. Voilà, des bons produits, je confirme. On a goûté. Et vous avez goûté. On va vous suivre en train, justement, de goûter. Bien sûr. Et de nous parler de tous ces commerçants qu'il faut aller redécouvrir. Eh bien, écoutez, on espère que ça sera suivi de nombreux autres épisodes à suivre sur LCN. Et en tout cas, c'est très important ce que vous faites, parce que vous l'avez dit, on a des trésors historiques dans nos quartiers, en ville, sous les yeux, et on ne les connaît pas bien. Merci, Jacques. Et puis, on a des beaux commerçants qui nous font des bons produits. C'est très important, Geneviève, vous ne me démentirez pas, vous qui dirigez le magasin Elisa Fleur près de la gare, que le commerce de centre-ville a besoin d'être soutenu. LCN est là aussi. Merci, vous deux. Vous formez un très joli couple. C'est un peu Père Castor raconte-moi une histoire, c'est ça ? Voilà, un peu plus. Voilà, c'est bien. Vous formez un couple absolument charmant et on va vous suivre dans les rues de Rouen juste après La Quotidienne. Pas devant la caméra. Oui, vous pouvez. Voilà. Félix, vous avez la chance d'être assis à côté de Geneviève et qu'on va retrouver pour sa rubrique habituelle. Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, un petit peu dans la suite des décorations de Noël que nous avons faites les semaines précédentes, cette fois-ci, je vous propose de fleurir les balcons, les balcons, les rebords de fenêtres pour la fête de Noël. J'ai donc choisi deux éléments. J'ai choisi le sapin, le sapin de Nordmann. Alors, le sapin de Nordmann est plus communément appelé le sapin de Caucase. Et pour faire un petit peu d'histoire, le sapin de Caucase a été découvert par un botaniste finlandais qui s'appelait Alexander de Nordmann et qui était un sujet de l'Empire russe. Et ensuite, cette plante a été vulgarisée. Quels sont les avantages du sapin de Nordmann par rapport à l'épicéa ? Ce sont des épines qui sont beaucoup plus longues, plus souples et qui tiennent très, très bien au niveau de la décoration. Ça ne perd pas ses épines. Ça tient très, très bien à l'intérieur. Ça résiste à la chaleur et les épines ne piquent pas. Alors, je vous propose donc de disposer quelques branches sur le rebord de vos fenêtres. Et afin d'agrémenter ce rebord de fenêtres, on va ajouter les élébords. Alors, l'élébord, c'est la fleur par excellence au moment de Noël. C'est vraiment une fleur magnifique puisqu'il n'y en a plus beaucoup dans les jardins. Elle fleurit du mois de décembre au mois de mars. Donc là, j'ai choisi de la mettre dans des petits seaux en tôle. On voit de chaque côté de Sylvain. J'ai mis des petits boulots, des petits boulots blancs. Et puis, j'ai mis des fleurs de pavot pailletées rouges. Et ensuite, comme je suis une adepte, je l'ai déjà dit la semaine dernière, de la lumière, je vous propose de faire notre fête de la lumière à nous, à Rouen. Ah ben, bonne idée. Il n'y a pas qu'à Lyon, alors. Il n'y a pas qu'à Lyon. Et justement, je voulais vous parler de la fête de la lumière à Lyon, car je pense, Sylvain, que vous en connaissez les origines. À l'époque du Moyen Âge, la peste avait sévi très durement. Et la peste s'était arrêtée aux confins de la ville de Lyon. Et pour fêter cela, les Lyonnais, en hommage à cette préservation de leur population, mettent de la lumière tous les ans, au moment du mois de décembre, sur le rebord de leurs fenêtres. Et puis, pour en terminer, je vous emmène voyager un petit peu plus loin. Je vous emmène voyager en Inde, où la fête de la lumière s'appelle Diwali. Et Diwali, c'est la quête de la lumière intérieure. N'est-ce pas de bonne augure, Sylvain, en ces fêtes de Noël, de retrouver... D'aller chercher la lumière intérieure. Et puis surtout, en ces périodes de fêtes, de la partager en famille et entre amis. Absolument. Bien sûr. De retrouver un petit peu de sérénité. Tout ça me semble de bonne augure. Très bien. Merci. C'était tout, Geneviève ? C'est bon ? C'était tout. Voilà. Non, non. C'était pour être sûre de ne pas vous couper. Voilà. Vous ne me coupez pas. Vous voyez, Mélissa, finalement, il n'y a pas qu'avec Jacques Tanguy que vous venez d'apprendre des choses. Non, on apprend aussi. Voilà. Et donc, merci d'avoir donné un peu de contenu et de valeur ajoutée supplémentaire par toutes ces anecdotes. Et c'est très historique au conseil que vous nous donnez sur l'art floral. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Sylvain. Voilà. Et on passe à un jour en Seine-Maritime. Il y a question, Félix, d'un designer qui a une particularité. De talent. Qui est mondialement reconnu. Oui, vous m'avez dit. Et qui habite à Darnétal. Voilà. Eh bien, écoutez, on le regarde tout de suite, ce designer. Moi, je suis venu à Normandie pour faire des études en sciences économiques. J'ai découvert qu'il y avait une école d'architecture à Rouen. J'ai intégré, j'ai fait tout mon cursus à Lucien Fromage, à l'école d'architecture de Normandie. Comme je ne voulais pas rentrer tout de suite au Mali, je voulais compléter ma formation d'architecte avec celui du design. Ce complément de formation est devenu une passion vraiment déverante qui m'a fait, au gré des projets, découvrir, je dirais, le monde entier. Et aujourd'hui, quatre ou cinq musées ont consacré mon travail. Et je suis fier de dire que je viens de la Normandie, même si je suis un nomade peul qui a sauté le Sahel pour se retrouver auprès des vaches normandes. À mes débuts, je considérais que le design était une bonne passerelle entre l'art et l'architecture. Pour moi, c'était de la petite architecture. Et je me suis dit, mais en Afrique, qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux ? L'artisanat, il fallait le valoriser. Je disais, c'est peut-être là qu'on pourrait trouver peut-être l'âme de la création africaine. Et je me faisais, l'État malien m'a demandé de former ses artisans. Et dix familles vivent grâce à ça. Le jour où j'arrêterai, je mettrai dix personnes dehors. Et ça, je ne peux pas socialement le supporter. Mon message s'adressait plus aux Africains qui pensaient que quand on n'abat pas un arbre, on ne crée pas. Quand on ne détruit pas certains sites, on ne crée pas. Non, on ne peut faire qu'avec ce qu'on trouve sur place. On peut économiser, on peut dévier beaucoup de choses, infléchir des modes de pensée à travers les objets. Je ne peux pas dire que c'est de la générosité, mais c'est ce qui me motive. C'est-à-dire faire plaisir à l'autre. Aujourd'hui, quand je compte le nombre d'objets que j'ai créés, je ne suis peut-être pas loin des mille. C'est une folie qui dévore, mais bon, je ne pense pas que j'aurais pu faire autre chose que ça. Je dois beaucoup à Rouen. Je devrais rendre hommage à Rouen et je cherche cette occasion-là. Parce que ça fait 30 ans que je suis ici. Je suis plus que normand maintenant. Je suis d'adoption en tout cas. On approche de la fin de l'émission, mais il nous reste un bon moment à passer encore ensemble avec Jean-Edouard Cricioche, ce navigateur qui a participé à la Transat Jacques Vabre, qui nous a raconté ses belles anecdotes de début d'émission. Et puis, juste en face de lui, on va dire les frères Médard. Dans le cinéma, il y a les frères Cohen. Dans la coiffure, il y a les frères Médard. Jérôme Médard et Olivier Médard. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous voyez, enfin, on y arrive. Finalement, on passe en plateau. On y arrive. Merci d'être avec nous. Et on a eu l'idée, effectivement, de reconvier Jean-Edouard Cricioche. Parce que, justement, il y avait un petit sujet à aborder avec vous. Simplement, vous êtes là parce que juste après la quotidienne, là, quand on va terminer, restez à l'antenne et suivez Vive l'écho. Vous allez retrouver ces deux messieurs de manière un peu plus intime. Vous allez en savoir un peu plus sur eux. C'est un programme de cinq minutes. Ça va vite, mais ça va vous en dire plus. Vous avez cette particularité d'avoir des parents qui sont coiffeurs. Vous êtes tombé dedans, comme on dit, quand vous étiez petit. Ça vous a passionné. D'autres auraient rejeté, mais vous, vous avez pris. Et puis, vous auriez pu gérer un seul salon. Aujourd'hui, vous êtes à 41 salons. Vous avez 250 employés. Bref, c'est une belle histoire. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait il y a 20 ans. Effectivement, on a appris notre métier à travers nos parents. On est tombé dedans tout petit. Ensuite, on s'est installé, chacun dans notre coin. Et puis, de fil en aiguille, on a eu l'idée de s'associer parce qu'on avait un peu la même vision des choses au quotidien dans notre salon. Tout en débattant de nos passions professionnelles à table, dans les repas de famille, qui étaient particulièrement désagréables pour notre entourage, puisque c'était toujours des discussions très enflammées, très passionnantes. Et puis, on s'est associés, justement. Alors, c'est sûrement l'association des deux, bien sûr, qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez une très belle entreprise qui marche bien et certainement aussi ce qu'a apporté à côté de vous, Jérôme Olivier, en termes de compétences. Tout à fait. Il en avait besoin. Oui, il ne se débrouillait pas tout seul. Il fallait lui tenir un petit peu la main. Donc, je me suis dit que j'allais venir l'aider quand même. Non, et puis en même temps, ça s'est associé aussi avec notre père, qui est aussi à l'origine de cette entreprise, qui est arrivé un élément un peu modérateur, puisque nous, on était vraiment à fond, on peut dire ça. Et on a commencé à monter nos salons les uns derrière les autres, comme ça. Aujourd'hui, 41. 41 aujourd'hui, trois marques. Voilà. Et vous nous dites, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une conjoncture, encore une fois, un peu olé olé au plan économique, avec des concurrents qui ont quelquefois un peu de mal, eh bien vous, vous êtes en croissance, le chiffre d'affaires augmente et vous recrutez. C'est quoi la recette de Médard Coiffure ? D'abord, c'est une histoire passionnante, humaine. C'est l'ensemble de l'entreprise, c'est pas simplement Olivier et Jérôme, c'est l'ensemble de nos collaborateurs, c'est le souci de la satisfaction de nos clientes, et puis, je dirais, cette fidélité que nous avons les uns envers les autres, l'entrain que l'on a au quotidien, et la passion de bien faire notre boulot. Olivier, au-delà de ça, il y a quelques petits secrets de fabrication pour être bon dans la coiffure aujourd'hui ? Justement, non. Je dirais que les vieilles recettes sont les meilleures. C'est appliquer ce qu'on fait depuis toujours dans le commerce, être au service de ses clients, à leur écoute, et d'amener le sourire qui fait de passer un bon moment. Et voilà, il n'y a pas de recette spéciale, il y a simplement d'appliquer le travail comme on sait le faire, et le mieux possible. Et donc, voilà, ce que vous nous dites, c'est en faisant les choses toutes bien et parfaitement, finalement, ça peut marcher, même en période de difficile. Alors, il y en a un pour qui ça a marché aussi, parce qu'il a traversé l'Atlantique, et puis il est revenu. C'est aussi un entrepreneur, Jean-Edouard Cricioche. Le truc un peu marrant, c'est que justement, on s'est aperçu ce soir que vous vous connaissez, ça, ce n'était pas prévu. Simplement, revenons sur cette histoire du héros qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission avec vous. On disait, finalement, vous êtes une sorte de héros, un héros maritime, et vous avez dit, non, les vrais héros aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs. Alors, débattez de ça, tous ensemble. Ce n'est même pas un débat, c'est que je pense que quand vous êtes un entrepreneur, de base, il faut être un démerdeur. Et quand je dis un démerdeur, c'est surtout que vous ne gérez que des problèmes. Que des problèmes. Ça représente quasiment 60% de notre temps de travail. C'est qu'avant de pouvoir développer notre entreprise, on ne fait que gérer ces ennuis-là. En mer, on gère ces ennuis-là. Mais en mer, c'est la mer qui va nous coller ses ennuis, c'est le vent, c'est une casse mécanique qui n'a rien de personnel. Quand on est entrepreneur, on a une administration. Alors, je ne devrais pas le dire, sinon je vais encore me taper un contrôle fiscal. Mais on a une administration qui... On va dire, c'est bien. Je vais parler pour tout le monde. On a une administration qui joue contre nous. Donc, qu'on soit contrôlé, qu'il y ait des contre-pouvoirs, moi, là-dessus, ça me va bien. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une position où on est coupable d'office. On a une administration qui nous met des réglementations qui deviennent... Donc, dans l'économie, les vagues sont hautes. C'est ce que vous dites. Ah, mais elles ne sont même pas hautes. C'est des vagues, c'est des rates. Non, mais vous avez quelqu'un à côté qui vous fabrique des vagues. En réaction par rapport à ça, Olivier Médard. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et à la fois, on ne peut pas faire autrement. Donc, on a coutume de dire que si on est bon en France, on pourrait être bon dans le monde entier. C'est vrai, parce qu'on a une administration qui est lourde. Mais il faut se contenter. Il faut quand même avancer, malgré tout, parce que sans ça... Jérôme Médard, le mot de la fin. Le mot de la fin, oui. Mon métier, c'est un peu comme Jean-Edouard, dans les passions que l'on peut avoir, qu'elles soient sportives, qu'elles soient aventures. C'est la passion, c'est l'engagement, la volonté de bien faire les choses. Et puis, voilà, les écueils, il y en a tout le temps. Il faut savoir naviguer autour et éviter de se prendre le mur. Et pour ça, il faut être vigilant. L'entrepreneur, c'est aussi ça. C'est la vigilance, c'est le don de soi. Et puis, surtout, la confiance, la confiance que l'on peut partager avec ses collaborateurs. Voilà, c'est une belle fin. On va vous laisser, puisque vous vous êtes retrouvés ce soir sur le plateau, on va vous laisser rediscuter de ça hors plateau. Merci beaucoup. On est vraiment d'accord. Merci beaucoup. Donc, les frères Médard, restez sur LCN juste après le générique de la quotidienne. On les retrouve dans Vive l'écho. Puis, juste après, on vous l'a dit, dans mon quartier. Maintenant, ça passe à Draco. Alors, mon cher Draco, les téléspectateurs me disent, on voudrait que vous soyez, il parle de moi, notre ambassadeur pour être le plus près possible de Draco pour bien tout suivre en direct. Alors, je suis là. Chers amis qui nous regardaient, je travaille pour vous et je regarde. Voilà qui est fait. Alors, on parle de Noël, l'esprit de Noël. Eh bien, j'ai essayé de terminer mon sapin de Noël. Il me restait deux étages à remplir. Alors, j'ai pris une guirlande. Et en bon pragmatique qui se respecte, je me suis dit, comme il y a deux étages à décorer, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette guirlande, cette guirlande en deux. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir remplir mes deux étages, vous voyez, hop, comme ceci. On en met partout. Oui, comme dans les salons de coiffure. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, la magie opère. Si vous soufflez, Sylvain, rien n'y fait. La guirlande est de nouveau entière et complète, reconstituée. Alors, c'est quand même agaçant. Alors, je vous le dis sincèrement, je n'ai absolument rien vu. Je suis à 15 centimètres. Je n'ai rien vu. Oui, c'est formidable. Les clients reviennent, reviennent. Et alors, pour finir, je me suis dit, il faut faire l'étoile. L'étoile, vous savez qu'on a en haut du sapin. Alors, je me suis dit, je vais la fabriquer moi-même. Je le fais devant vous, Sylvain, comme ça, on pourrait le refaire à la maison. Plus près, ce serait indécent. On ne peut pas faire un procès. Voilà, regardez, on va fabriquer l'étoile parce que j'avais envie forcément de me retrouver à l'aube de Noël, la tête dans les étoiles. Oh, c'est magnifique, un peu de poésie. C'est dit, ce bousscoté aussi. Oui, oui. Est-ce que Draco peut le faire avec mon mouchoir ? Oui, oui, on peut. Mais il a été utilisé, je crois. Je vais laisser le petit bout qui a été déchiré à Sylvain. Je vous le confie. J'ai l'honneur de participer au tour. J'ai toujours rêvé de ça. Maintenant, si on déplie, vous allez voir, le problème que j'ai eu, c'est qu'en ayant cette idée d'avoir la tête dans les étoiles, hop, j'ai déchiré le papier, je me suis retrouvé avec la tête dans pas grand-chose, en forme de rond, en forme de carré. Donc, c'était plutôt mal parti pour moi. Mais si vous dépliez très lentement le petit bout qui va être... Allez-y, je vous laisse faire, puisqu'on avait une forme de rond là dans le papier. Mais si on regarde... Je vais faire un peu comme les passés du directeur, comme ces gens-là. Ils ont des gestes très précis. Voilà, j'essaie de bien m'appliquer. Alors, je fais attention. Je déplie en faisant très, très attention. Je crois que c'est marché. On a la magnifique étoile de Noël pour pouvoir mettre en haut du sapin. On voit une superbe étoile pour mettre en haut du sapin. C'est génial. C'est génial. Voilà, bravo. Écoutez, voilà, Sylvain, je vous confie la petite guirlande. Merci beaucoup. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et c'est fini ? Ça y est, c'est tout. Il n'y en a pas un petit... Non, c'est fini. Après, il faut qu'on y aille. Merci, Badraco. D'accord, restez avec nous, cher ami. On passe tout de suite à la fin de l'émission. C'est quoi de la joie générique ? On voulait nous couper la fin. Ce sont les ondes magiques qui perturbent l'entête. Vous avez une espèce de rayonnement électromagnétique qui, à mon avis, ne doit pas faire bon ménage avec tout cet équipement électronique. Demain, Draco, c'est quoi le programme ? Demain, plein de belles choses, comme à chaque fois, tous les soirs dans la quotidienne. Mon petit Draco, c'est quoi demain ? De la culture, du sport, de l'économie, des bonnes nouvelles. C'est ça, à peu près. À partir de 18h15 jusqu'à 19h15. Eh bien, écoutez, le jour où la circulation m'empêche d'être là à l'heure, vous prenez le siège et vous vous débrouillerez bien. Voilà, de très belles choses demain. On est très, très heureux d'avoir pu mélanger plein, plein de sujets. Jean-Edouard Cricioche, je suis sûr qu'il va nous faire faire de beaux rêves. Et puis, je suis sûr aussi que les Frères Médard, dans cette belle aventure qu'est l'économie, l'économie, c'est un peu, alors c'est pas la mer, mais c'est un peu le Far West, c'est un peu un terrain de jeu. On s'aperçoit que sur ce terrain de jeu, tout est possible et vous en êtes la preuve. Voilà, il y a des entreprises qui marchent et qui gagnent. Eh bien, inspirons-nous de votre exemple pour tous avoir dans la tête l'homo positivus. Voilà, bonne soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501